Alors bonjour à tous, heureux de retrouver chers amis en ce mardi 16 mai 2023, 8h22, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de choses, c'est un défilement d'événements, et c'est continuel, et tout ça c'est pour éviter de parler des vraies affaires, vous savez comment fonctionne le complexe médiatique, le complexe médiatique, comme le complexe militaire ou industriel et le complexe oligarchique, c'est-à-dire ceux qui nous gouvernent. J'ai mis la main sur quelque chose de fascinant, ça nous vient de archive.ph, et c'est très épeurant. Et le titre de cet article-là est « Le mystère du cancer alors que les cas augmentent chez les jeunes, mais à travers le monde. Le nombre de personnes de moins de 50 ans atteintes de cancer augmente dans de nombreux pays et pour de nombreux types de tumeurs différents. » Donc, pourquoi cela se produit? Cela se produit n'est pas tout à fait clair, mais cela peut être dû à certains aspects de la vie moderne. Donc, c'est certain qu'on est exposé à toutes sortes de produits, on est exposé à toutes sortes de pesticides au niveau de l'agriculture. On est exposé, d'ailleurs, à toutes sortes de produits qui sont dans l'air, à beaucoup de microplastiques qui sont découverts aussi dans plusieurs cours d'eau, dans la terre même, de plusieurs pays. On est surtout exposé à d'énormes, d'énormes pressions, d'énormes stress, à beaucoup d'angoisse. Et on le sait, l'angoisse, quand c'est à un niveau incontrôlable, la science le prouve, développe beaucoup, beaucoup, fait développer beaucoup de maladies. En matière de recherche sur le cancer, nous entendons régulièrement de bonnes nouvelles sur le nombre de personnes bénéficiant des avancées thérapeutiques. Naturellement, il y a les soins de santé, les traitements qui ont évolué, mais qui sont très, 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 très chers. Et beaucoup de prévention pourrait être faite, mais on ne fait pas beaucoup de prévention à tous les niveaux, vous le savez, parce que c'est beaucoup plus payant de traiter que de faire de la prévention. Mais il y a une mauvaise nouvelle sur la condition qui retient peu l'attention. Depuis trois décennies, il y a eu une augmentation progressive du nombre de personnes de moins de 50 ans diagnostiquées avec un cancer. Et nous ne savons pas exactement pourquoi, nous raconte l'article en question. L'augmentation est la plus forte dans le cancer de l'intestin, mais une augmentation de l'incidence se produit avec des tumeurs aussi de près de tous les organes principaux du corps. C'est tellement alarmant qu'il en a été fait une priorité absolue pour la recherche lors d'un examen conjoint du financement du cancer au Royaume-Uni et aux États-Unis au début du mois de mai. Alors quelles pourraient être les causes de ça? L'incidence du cancer augmente avec l'âge, principalement parce que les cellules des personnes âgées ont eu plus de temps pour acquérir les mutations génétiques qui causent les tumeurs. Là, je fais une pause ici, j'ouvre une parenthèse. Vous connaissez des gens qui ont un cancer, j'en connais, on est tous entourés de gens qui ont eu un cancer, qui sont décédés du cancer. Mes deux parents, moi, sont décédés du cancer. Et c'est certain que c'est probablement devenu la cause première de décès dans nos pays industrialisés. Et si ce n'est pas fait, c'est sur le point de le devenir, mais je pense que c'est déjà fait. Beaucoup d'études ont été faites et un prix Nobel a été donné en 1900. Laissez-moi aller voir si on peut trouver. Je pense que c'est 35 ou autour de ça. On va essayer de faire une petite recherche rapide ensemble. Donc, je pense que c'était, je ne sais pas s'ils vont nous le donner. Les premières recherches de Warburg avec Fisher étaient dans le domaine des polypeptides. Donc, lui, c'est ce bonhomme-là qui a gagné, je pense, un prix Nobel. Et là, je pourrais me tromper, mais je pense que c'est lui. Pour essayer de comprendre l'évolution des cellules cancéreuses et le pH du sang est très important, l'équilibre du pH du sang. Et j'ai beaucoup de connaissances et de gens que j'ai connus de proches qui m'ont dit que des gens qu'ils connaissaient qui avaient été atteints du cancer, leurs médecins leur avaient dit que leur taux de pH était très bas. Bon, si tu as une piscine chez toi, tu vas le savoir, ce que c'est le pH et l'importance du pH. Quand le pH de ton eau de piscine est débalancé, ton eau est brumeuse, ton eau est vraiment pas claire. Et c'est un problème. Il faut que tu règles le pH en augmentant le pH en ajoutant certains produits. Le sang, c'est le même principe. Et dans un sang où le pH est déséquilibré, selon certaines recherches, est-ce que c'est concluant? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites dans ce sens-là. quand ton pH, le pH de ton sang est déséquilibré et pas équilibré, ça permet aux cellules cancéreuses d'évoluer plus rapidement. Donc, c'est très important aussi de comprendre ça, mais en même temps, c'est très complexe. Mais ça, ça pourrait être une des causes aussi. Et il y a différentes méthodes pour équilibrer ton pH dans le sang. Moi, à tous les matins, j'utilise, parce que le pH, c'est le niveau d'acidité, et s'il est trop bas, trop haut ou trop bas, il faut que tu le régularises. Et la façon la plus simple de le régulariser, c'est en prenant de l'acide, un produit acidique. C'est quand même étonnant. Et le meilleur produit pour équilibrer ton pH ou aider à équilibrer ton pH, c'est le jus de citron. Moi, à tous les matins, à jeun, je prends une tasse d'eau chaude avec un citron complet que je presse là-dedans. Et je mets un peu de miel pour adoucir l'élixir, le breuvage. Et à tous les matins, je fais ça. Ça fait deux ans, deux ans et demi, je suis dans une forme extraordinaire. C'est vrai que je mange bien, je m'entraîne aussi. Mais je ne suis jamais malade parce que juste le fait d'avoir ce citron dans ton eau chaude le matin te donne ta dose de vitamine C pour toute la journée. Tu n'as plus à recasser la tête avec ça. Et on sait que la vitamine C est un antioxydant. Et manger des aliments qui sont naturels et frais va aider beaucoup aussi. On le voit dans la vie moderne, l'alimentation des gens, en général, surtout dans nos pays, très, comment dire, axés sur la productivité et sur l'excellence et les gens sont occupés, occupés, ne prennent plus le temps de manger, vont manger sur le pouce, vont manger beaucoup de produits qui sont, comment dire, préparés à l'avance, qui sont transformés beaucoup, qui sont pleins de sucre, plein de sel, n'aidera pas naturellement la santé générale des individus. Donc, le cancer de l'intestin, naturellement, l'intestin, c'est lui qui absorbe tout. C'est certain que plus tu vas avoir des produits toxiques, plus tu vas avoir des produits transformés, ton intestin va sûrement en prendre pour son rhume. Donc, l'incidence du cancer augmente avec l'âge, naturellement. Environ 9 tumeurs cancéreuses sur 10 surviennent chez des personnes de plus de 50 ans, de sorte que l'augmentation de l'incidence chez les personnes plus jeunes n'a pas un impact important sur le nombre total de cas. Il est important de se rappeler que la grande majorité des cas de cancer sont diagnostiqués chez des personnes de plus de 50 ans, déclare Alice Davis de Cancer Research UK. Pourtant, la tendance est inquiétante, en partie parce qu'elle ne montre aucun signe d'arrêt. les jeunes devraient être dans la fleur de l'âge et s'occuper souvent de leurs enfants et d'autres aspects de leur vie, mais maintenant, ils sont pris avec, et oui, le cancer, des cas de cancer qui augmentent et qui augmentent, et on n'a pas fini de voir ce phénomène-là se répandre. C'est devenu tellement banal qu'on n'en parle presque plus, et parce que c'est devenu, probablement, je ne sais même pas, on va aller voir si c'est la première cause de décès, mais on n'est pas loin. On ne devrait pas être loin, je pense. Le cancer était la deuxième cause de décès après les maladies cardiaques aux États-Unis en 2020. En 2020, il y a eu plus de 600 000 décès par cancer, 285 000 étaient des femmes, 318 000 étaient des hommes. Donc, on est la deuxième cause de cancer. 3 février 2022, le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde, représentant près de 10 millions de décès en 2020, soit près d'un décès sur six. quand même très, très inquiétant. Le cancer était la deuxième cause de décès après les maladies cardiaques. Donc, on le voit, on s'en va vers la cause de décès numéro un. Donc, je laisse ça dans la boîte de description, mais j'ai plein d'autres choses à vous partager qui sont vraiment très inquiétantes, notamment le fait que les agriculteurs américains, un des plus grands producteurs de blé au monde, ne veulent plus produire de blé et abandonnent la production de blé. Wow! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada